Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je teste une palette Makeup Revolution, une de leur gamme Reloaded, donc ce sont des palettes qui sont pour la plupart des dupes de palettes très connues et très chères donc celle-ci pour le coup, je sais pas si vous l'aurez reconnue mais je fais que de faire des dupes en ce moment enfin de faire des tests de la vie ah mais c'est parce que j'ai pas d'argent, autant que moi j'ai oublié donc cette palette coûte donc elle est un peu sale parce que j'ai fait des swatchs et tout j'ai fait des mélanges elle coûte moins de 5 euros en prix normal comme toutes les autres Reloaded d'ailleurs donc celle-ci c'est la Visionary et c'est le dupe de la Norvina de WT que je vous mets là et le prix là voilà donc moi je l'ai payé moins cher que le prix de base puisque j'en ai acheté 4 bah en fait pendant les soldes il y avait une une espèce de promotion en fait genre 3 non 4 pour le prix de 3 donc je les ai eu pour 15 euros ouais c'est ça oui c'est ça j'ai eu pour 15 euros au lieu de 20 avec les frais de port ça m'a fait 18 à peu près donc bah moi j'en suis plutôt contente donc là c'est la première que je teste celle-ci donc si ça vous intéresse de toute façon toutes les prochaines vidéos qui vont arriver ça va des tests de ces palettes que j'ai reçues très récemment j'espère que du coup ce concept vous plaît j'espère que les palettes vous plaisent parce que sinon donc voilà c'est celle-ci je vous les remontre ou carré de toute façon vous les verrez en vidéo et donc voilà tout ça veut dire que du coup je les ai eu à 3,50 à peu près chacune vu que ça faisait une espèce de petit promo là donc moi je vous laisse avec ce maquillage si ça vous intéresse de savoir comment je l'ai réalisé et je vous dis à tout de suite et je vais vous mettre les swatchs tout de suite là maintenant maintenant c'est parti donc pour ce maquillage je vais utiliser cette palette il y a certains fards que j'ai vraiment envie d'utiliser même si je les ai déjà swatchés du coup pour certains je connais à peu près leur pigmentation en fait ce que j'aimerais faire parce que le truc c'est que j'ai plein d'idées en tête mais d'un autre côté pas d'idées enfin c'est très bizarre j'aimerais faire un cut quiz comme d'habitude et j'aimerais me servir au moins de cette couleur là bien évidemment un des deux violets puis après on va voir on verra bien ce que ça donne là je pars en impro donc je vais commencer par prendre donc déjà j'ai mis, je ne sais pas si on va le voir je ne pense pas qu'on va voir quelque chose mais j'ai mis un highlighter NYX avec des sous-tons violacés ça ne se voit pas vraiment à la caméra mais il a des sous-tons violet et bleu un peu pour essayer de rappeler un petit peu les tonalités de la palette donc let's go je vais prendre en fait en haut je voudrais faire un truc assez neutre assez simple et tout concentré sur la pupille mobile donc bah déjà je vais commencer par prendre un pinceau large comme ça et je vais prendre la couleur blanche pour un peu unifier tout ça et éclaircir surtout le tout donc lui quand j'ai swatché j'ai vu qu'il n'était pas très pigmenté voilà donc ça n'a pas éclairci grand chose mais bref bon je vais partir sur un truc clair et puis on verra bien je vais prendre du coup mon gros pinceau habituel qui n'est jamais propre et je vais prendre une couleur neutre en fait je suis en train de réfléchir avec les couleurs vulnérables mais elles sont toutes pareilles genre c'est toutes les mêmes couleurs neutres donc je vais prendre au hasard je vais prendre celui-ci ce marron là que je vais appliquer en faisant un petit dégradé quoi oh c'est poudreux donc c'est parti une fois que j'ai fait ça qui est quand même assez clair et neutre parce qu'en fait vu qu'après je vais faire quelque chose de chargé sur la paupière mobile je pourrais faire quelque chose d'assez assez tranquille sur la paupière immobile on part sur quelque chose de violent donc enfin je sais pas en tout cas c'est ce que j'ai envie c'est ce dont j'ai envie après à voir si ça va terminer comme ça ou pas un pinceau voilà parfait je vais chercher un pinceau un petit peu plus fin et j'en ai trouvé un et donc là je prends une couleur un petit peu plus foncée mais je veux quand même rester dans quelque chose de très très sobre donc je vais prendre cette couleur qui est pas le rose le truc au-dessus je vois pas ici voilà et donc je vais mettre ça plus près d'une creux de paupière voilà donc là vous pouvez voir que plus ça va plus mon maquillage part par là ça en général ça veut dire qu'on part sur un maquillage chargé donc voilà donc en fait oui voilà j'essaye de le de lui donner une forme un peu harmonieuse comme ça mais de toute façon cette forme là on va la on va la modifier après avec le cut quiz voilà maintenant que j'ai ça ça va je suis contente enfin je veux dire on enlève on imagine que j'ai pas tout ce que j'ai sur mon paupière mobile le dégradé me plaît je vais le laisser comme ça les couleurs sont assez neutres donc je pense que ça ira bien avec le reste du maquillage donc maintenant pour ce qui est du cut quiz je voulais le faire avec ma pommade sauf qu'elle est pas ah mais si je l'aime bien mais en fait je sais pas elle est pas toujours très pratique parce que quand je la mets par dessus un truc qui est en qui est de qui est comment dire en poudre ça ça fait des croûtes et tout ça croûte du coup tant pis je vais faire avec mon anti-cerne le plus clair possible puis après je le poudrerai avec la teinte blanche il y a dans la dans la palette ok donc ça c'était vraiment très très long donc là vous voyez bien que là ici ça fait moche du coup je vais prendre mon anti-cerne et je vais le mettre dessus hop pour essayer de fondre un peu le tout quoi bon alors ça s'avère plus compliqué que prévu de fondre ma base dans mon teint mais ouais yes bah au pire je verrai ça après tant pis ouais on verra ça après de toute façon après je mettrai mon liner et tout donc j'arriverai peut-être à camoufler quelques petites choses je vais poudrer ma base maintenant avec un pinceau et un fard blanc donc je crois que je reprends le même pinceau plus à l'heure j'ai eu aussi je prends le fard blanc qui est là et je viens poudrer ma base mais je vais par contre prendre deux pinceaux parce qu'il y en a qui va me servir à aller tout près des bords et l'autre ça va me servir à remplir donc finalement j'aurais pas dû le faire avec ma base mon cut crease parce que ça fait de près ça fait vraiment moche genre ça fait des pâtés c'est hyper moche mais bon tant pis on va continuer comme ça je prends mon fichiateur de maquillage avec un pinceau plat et puis je vais appliquer les fards et puis peut-être que ça va recouvrir la merde que j'ai donc c'est parti je vaporise du fichiateur sur mon pinceau je viens prendre je vais peut-être mélanger les deux teintes violettes parce que je sais pas trop laquelle prendre du coup je prends la solution de facilité je prends les deux et donc là je viens repasser sur mon blanc mais je vais m'arrêter à peu près ici puisque ici je mettrai du le fard que vous avez vu là entre les deux violets hop donc une fois que j'ai appliqué ce fard je ne tente mon pinceau et là je viens prendre ce fard là que je vais mettre à l'extrémité de mon code grise en fait et donc là maintenant le but c'est de réussir à fondre les deux couleurs que je viens de mettre entre elles donc pour ceci je vais prendre le violet qui est un petit peu plus clair et puis je vais le mettre entre les deux et puis je vais essayer de fondre comme je peux donc voilà j'ai à peu près stompé c'est assez dur de les mélanger honnêtement j'ai essayé de le faire avec mon doigt pour essayer de mieux fondre mais c'est pas facile donc je vais maintenant passer à mon liner non non je vais d'abord mettre mon mon fard enfin mon je vais d'abord faire mon ratil en fait donc je vais prendre le violet qui est là je sais pas si ouais il rend un peu rose mais il est violet et je vais l'appliquer en ratil très important hop donc comme vous le voyez j'essaye de mettre d'emmener mon fard assez loin puisque maintenant je vais passer au liner et c'est là qu'on verra si les couleurs vont bien entrer et tout donc j'allais faire mon liner et je reviens une fois que j'ai fait ça et que j'ai mis mon mascara et mon crayon c'est parti donc voilà le résultat après que j'ai mis du mascara et du crayon donc je sais pas si vous voyez bien mais là je me suis fait une petite bascule à l'intérieur ce qui veut dire que j'ai mis du liner donc dans mon coin interne pour allouer mon regard je sais pas si vous le verrez aussi mais j'ai raté ce trait liner genre il descend plus bas que l'autre mais on va faire comme si on avait rien vu d'accord merci j'hésite à mettre des faux cils mais en fait je pense que que comme ça c'est pas mal du coup en fait ce que je voulais faire c'était mettre des paillettes là non mais moi toujours en l'excès j'ai envie de mettre des paillettes quelque part mais je crois que je vais en mettre là oh je sais pas en fait c'est beau comme ça je sais ce que je vais faire je vais prendre ma lettre dont je vous parlais tout d'alors et je vais le mettre en coin interne on va voir si on voit quelque chose je sais pas si vous verrez bien les reflets il est trop trop beau je sais pas si ça va éclairer grand chose ok je sais je sais ce que je vais faire je vais mettre un petit strass juste là je reviens bon alors ça c'est des strass que j'ai acheté genre oui et donc bon en fait là il y en a pas beaucoup parce que je les ai tous mis dans le même paquet mais et si vous verrez quelque chose c'est des espèces de bref il redescend un peu avec des petits reflets roses et tout donc je vais prendre ceux là parce que je les trouve très jolies et en plus c'est trop bien parce que j'en ai eu de plusieurs tailles et tout je trouve qu'en bref ils sont trop bien je vais coller ça avec de la colle pour les fossiles je ne sais pas comment je vais faire je vais prendre un petit cure-dent là on va y aller je vais mettre un tout petit peu prendre un coton-tige ouais c'est mieux comme ça vous allez rien voir c'est super non mais moi je ne vois rien on ne voit rien du tout est-ce que vous voyez si je fais ça là non moi non plus je ne le vois pas bon c'est pas grave c'est léger c'est ce que je voulais c'est le principal maintenant on va passer au rouge allé il serait peut-être temps depuis le temps qu'on est là donc en fait je sais ce que je vais faire je vais mettre mon rouge allé un rouge allé qui est de la même couleur que mon dégradé d'au-dessus c'est la teinte soft spoken donc je vais la mettre sur toutes mes lèvres et après peut-être qu'au centre je mettrai du violet mais on va voir parce que si ça fait moche je ne te raconte pas l'histoire donc là je vais l'appliquer je n'ai pas de crayon on s'en fout on y va comme ça ok c'est parti je suis obligée de regarder comme ça parce que vous me cachez la vue en fait vous êtes juste devant mon miroir super c'est parti il est trop joli ce rouge allé je ne pensais pas qu'il était aussi beau mais il est trop beau donc j'ai fini d'appliquer mon pour l'élève un peu nude et là je ne sais pas trop j'ai peur ça sent trop mort au pire je vais essayer et puis j'enlèverai si jamais c'est pas très 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 beau donc déjà quel violet je prends oh des beaux bah je vais venir manger les deux il faudra attendre que ça sèche un petit peu mais pas trop non plus parce que sinon ça ne va pas bien se mélanger donc sur mon doigt je vais mettre un petit peu de violet clair et un petit peu de violet un petit peu plus il faut que j'arrête de dire un petit peu mais un petit peu plus foncé je vais faire un petit mélange j'ai peur que ça soit beau il y en a un qui est hyper liquide et l'autre il est pas tout c'est bizarre donc là je vais essayer d'appliquer ça au centre de mes lèvres mais je ne sais pas j'ai tout ce que ça va donner bon je suis perplexe mais bref c'est pas grave on va laisser comme ça je pense qu'il faut que je m'allez du et ce que je vais faire maintenant c'est que je vais appliquer un peu du fard violet qui est là un tout petit peu dessus pour voir vous vous rappelez quand j'ai dit un tout petit peu moi je ne me rappelle pas vous n'avez pas des preuves non vous n'avez pas de preuves c'est bizarre hein ok bon vous savez quoi je vais remettre du nude partout en fait c'est bon je ne crois pas pourquoi chaque fois il faut que mon make-up soit bien plus qu'à ce que je foire avec mon rouge à lèvres là voilà on fait comme si on oublie tout ok donc voilà j'ai réussi avec cette vidéo si celle-ci vous a plu je vous invite à la liker et à vous abonner j'espère que ce concept vous plaît le concept où je teste des palettes trilolites parce que les trois prochaines vidéos ça va être ça je vous dis à la prochaine pour un nouveau maquillage en attendant salut